Musique Bonjour et bienvenue, nous allons continuer avec les fonctions et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble quelques fonctions natives, utiles et quelques notions avancées sur les paramètres des fonctions en Python. Nous allons essayer de voir quelques exemples pour les fonctions natives. Si j'ai une variable qui est égale à 123, donc j'aimerais la convertir ou bien la constiper en une chaîne de caractères. Donc tout simplement j'utilise la fonction prédéfinie str et je mettrai en paramètre ma variable. Je récupère le résultat sur la variable mavar et on va essayer d'afficher le type du résultat, d'accord ? Grâce à la fonction prédéfinie type. Donc et en paramètre je mettrai le résultat qui est mavar. Et j'aimerais aussi afficher ma variable. Donc sur la console vous allez voir la classe str, c'est le type, et puis 123 affiché. Donc si j'aimerais convertir, voilà, donc je vais la mettre sous forme de chaîne de caractères et j'aimerais la convertir en un entier. Donc sur la console on voit la classe int et la variable 123. Si j'aimerais maintenant la convertir en float, ça va donner la classe float et 123.0 sur la console. Si j'aimerais la convertir à un complexe, donc ça donne 123 plus 0 j et la classe complexe. Si c'est boolean, ça donne true. Pourquoi ? Parce que ma variable elle est pleine. Si j'aimerais convertir ma variable en une liste, ça va donner sur la console la classe liste avec la liste créée, composée de 1, de 2 et de 3. Donc si j'aimerais convertir en un dictionnaire, je dois donner d'abord les index, le code qui va avoir la valeur de ma variable qui est la chaîne 123 et un nom par exemple que je donnerais comme valeur Sarah. D'accord ? Donc sur la console vous allez voir le dictionnaire, classe dictionnaire avec le dictionnaire créé en bas. Et si j'aimerais créer un ensemble, donc à partir de ma chaîne var, je donnerais comparamètre var et ça va me renvoyer la classe set avec le set créé 3, 2 et 1. Si j'aimerais la convertir en un cube, on pourra aussi utiliser la fonction prédéfinie déjà vue qui est range et lui donner comparamètre la variable que nous allons lui changer de valeur. Ça va devenir 6 et on va essayer d'avoir les nombres d'accords en utilisant une boucle for. Pour afficher les entiers récupérés, donc tout simplement, j'utiliserai la boucle for comme on a vu sur la leçon for number in ma var. D'accord ? Et on va essayer d'afficher print nombre pour récupérer les nombres. Ça va renvoyer de 0 jusqu'à 6 moins 1, donc de 0 jusqu'à 5 avec un pas de 1, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4 et 5 sur la console. Ici, maintenant, j'aimerais créer une liste qui contient les valeurs 12, 14 et 6. Nous allons essayer de récupérer la somme des nombres qui se trouvent sur ma liste. Donc, pour cela, on utilise la fonction prédéfinie sum et ça donne 32 sur la console. Donc, il est possible d'avoir le max avec la fonction prédéfinie max ou bien le min et ça donne le minimum des nombres qui se trouvent qui est le 6. Il est possible d'avoir la longueur comme on a vu auparavant, donc l'n, ça va renvoyer la longueur qui est 3 de ma liste parce qu'il y a 3 éléments sur notre liste. On va essayer maintenant d'utiliser, par exemple, un float, d'accord, qui est égal à 15.1, par exemple, 3 et on aimerait utiliser une fonction native qui permet d'avoir l'arrondi de notre float ici, c'est-à-dire l'entier le plus proche de 15.3. Normalement, c'est l'entier 15, d'accord ? Donc, ici, on utilise la fonction prédéfinie round et je lui donne ma variable qui est ma var et puis nous allons avoir le résultat sur la console. À partir de 15,5 et jusqu'à 16, l'arrondi donne 16. Nous allons maintenant voir en dernier une fonction prédéfinie qui est très importante, c'est la fonction prédéfinie input et qui permet à l'utilisateur de communiquer avec la console. Donc, on donne un message qui va être affiché en premier et suivant la réponse de l'utilisateur, donc ce qui va être affiché par la suite, nous allons le voir là maintenant. On va choisir le message, donc ici, ma variable message, elle va avoir la fonction prédéfinie input et le message qu'on va mettre ici, veuillez entrer votre nom. Donc, ici, une fois que l'utilisateur va exécuter le code, il aura comme message, veuillez entrer votre nom. Donc, il est invité à insérer le nom. Il doit taper la touche entrer et par la suite, un message va être affiché. Donc, on aimerait, par exemple, mettre le message hello suivi du nom qui a été choisi par l'utilisateur, donc du message ici. Donc, le résultat du message, c'est, par exemple, si j'insère Sarah, ça va me donner hello Sarah et du coup, ça va donner le message hello suivi du nom choisi par l'utilisateur. Donc, essayons de voir ça sur la console. Comme vous voyez ici, le message est, veuillez bien affiché, on va sur la console. Donc, c'est à moi de mettre le nom. Si c'est, par exemple, Sarah. Donc, je laisse un petit espace et je mets Sarah. Puis après, je tape la touche entrer et du coup, vous voyez sur la console hello associé au nom d'utilisateur que j'ai inséré qui est Sarah. Dans cette partie, nous allons découvrir des notions avancées sur les paramètres des fonctions qu'on crée nous-mêmes. La syntaxe étoile Arx permet d'indiquer lors de la définition d'une fonction que notre fonction peut accepter un nombre variable d'arguments. Ces arguments devront être passés sous la forme d'un tuple Python. On crée maintenant notre fonction, par exemple, Somme. D'accord ? Donc, ici, en intégrant, voilà, donc, étoile Arx pour dire que les paramètres sont aléatoires. Donc, c'est un nombre aléatoire qu'on ne peut pas définir ici. Donc, ici, je viens et, par exemple, ma fonction va permettre de retourner la somme. Donc, j'utilise ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est la fonction prédéfinie Somme, des arguments qui sont insérés. D'accord ? Donc, notre exemple est très, très simple. Si j'ai, par exemple, si j'aimerais faire appel à ma fonction que j'ai créée moi-même et que j'aimerais, par exemple, calculer la somme des paramètres 12 et 14. Donc, c'est possible de le faire. Ça donne 26. D'accord ? C'est comme si, par exemple, j'aimerais mettre, par exemple, 4 paramètres. D'accord ? Il est possible de le faire. Si j'aimerais mettre 20 paramètres, c'est possible. C'est grâce à étoile, d'accord ? Ici, que j'ai mis, c'est-à-dire un nombre aléatoire des arguments. A chaque fois que j'appelle avec un nombre d'arguments que j'ai choisi, donc, ça me rend toujours la somme des arguments qui sont utilisés ici par l'utilisateur. Si, par exemple, je laisse juste 12 et 14, ça donne 26 sur la console. Si on aimerait connaître le type des arguments, d'accord ? Donc, ici, il suffit de faire appel à la fonction prédéfinie type et de lui donner comme argument args et ça va donner sur la console la classe cuple. On aimerait créer nous-mêmes une fonction somme, d'accord ? Qui permet d'avoir la somme des arguments aléatoires. Donc, il est possible, alors, de le faire et on va mettre ça en commentaire pour ne pas l'utiliser, d'accord ? On va essayer de créer nous-mêmes. Donc, supposons que notre somme, elle est initialisée avec la valeur 0. Donc, on va faire une boucle pour parcourir les arguments de notre fonction, d'accord ? Qu'on crée nous-mêmes, c'est args et qui permet de faire à chaque fois la somme des arguments qui sont insérés, d'accord ? Lors de la définition de notre fonction. Donc, je viens ici, je fais pour number, par exemple, pour désigner chaque nombre inséré, d'accord ? In args pour ces arguments, pour chaque nombre de ces arguments, ça veut dire celui-là, celui-là et les autres, d'accord ? Donc, je viens ici, je mets S, c'est la somme que nous avons déjà définie. Et à chaque fois, je fais la somme de chaque nombre que j'ai parcouru avec la boucle pour qui existe ici. Donc, voilà, pour retourner le résultat, je viens ici et je mets return, d'accord ? Et je fais appel à, alors ici c'est number, je fais appel à la somme qui a été calculée, d'accord ? Donc, tout ce code que j'écris ici est équivalent à celui-là. Donc, vous voyez l'utilité de faire appel aux fonctions prédéfinies, ça nous aide à économiser les lignes du code, d'accord ? Donc, c'est plus facile d'utiliser une fonction prédéfinie que de développer vous-même le code, d'accord ? Donc, ça va me donner 26 sur la console. La syntaxe double étoile kwhaxe permet également d'indiquer que notre fonction peut recevoir un nombre variable d'arguments, mais cette fois-ci, les arguments devront être passés sous la forme d'un dictionnaire Python. Essayons maintenant de voir un exemple. Donc, on va supprimer cela et on va essayer de définir une fonction, voilà, étudiant, qui contient les informations à propos de l'étudiant. On a dit qu'ici, il y a un nombre aléatoire des arguments qui sont sous forme d'un dictionnaire, d'accord ? Alors, double étoile kwhaxe, c'est-à-dire que lors de l'appel, par exemple, donc j'appelle étudiant, normalement, on devrait faire ceci. Par exemple, le code, on va mettre 123, le nom, on va mettre Alex, et par exemple, le module, on va mettre Python. Par exemple, j'aimerais afficher toutes les informations qui sont insérées. Donc, il suffit pour moi de mettre ici for, key, and value, d'accord ? Clé-valeur, comme vous voyez ici, c'est un dictionnaire clé et valeur in. Alors, on a dit que celui-là, cet argument, il s'agit d'un dictionnaire kwhaxe. Si on met type comme on a fait pour args, donc ça donnerait la classe dictionnaire, d'accord ? Alors, on va faire appel maintenant à la méthode items, d'accord ? Qui existent sur la classe dictionnaire et qui permet d'avoir les paires, clés, valeurs dans un dictionnaire. Et ça donne les clés et les valeurs. Donc ici, on fait comme ça, print, tout simplement key et value. D'accord ? Ça va donner, pour chaque clé, ça va donner sa valeur. La clé non, c'est Alex et la clé module, c'est Python. Pour l'exécuter, on enlève le print qui est sur l'affichage de la fonction que nous avons créée, étudiant, puisque nous avons déjà print à l'intérieur de la fonction. Attention, si vous mettez à la place de print l'instruction return, ça ne va pas retourner toutes les informations. Ça va se contenter à retourner juste le code qui est égal à 123. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, alors l'instruction return permet de retourner des valeurs, d'accord ? Puis après, elle fait un break. Dans le cas où nous avons plusieurs valeurs à afficher, plusieurs paires, dans ce cas clés, valeurs, donc elle va afficher le code et puis elle va s'arrêter. Il ne faut jamais utiliser l'instruction return à l'intérieur d'une boucle, parce qu'à chaque fois, elle va afficher rien que la première itération, et par la suite, ça va faire un break pour sortir de la boucle. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin, et c'est la fin des bases de Python. Donc si vous avez réussi à suivre toutes les vidéos, vous avez fini cette formation des bases en Python, vous n'êtes plus un débutant, vous pouvez déjà être dans le niveau intermédiaire. Pour les prochaines vidéos, je vais créer une nouvelle playlist qui aura le nom de la PO en Python, d'accord ? La programmation orientée objet, on la commencera très très prochainement. J'espère que vous avez pu suivre la formation sans avoir de problème. Si vous en avez, vous pouvez laisser un commentaire sur la vidéo concernée. Jusque là, je vous dis très très bon courage et à bientôt pour une nouvelle vidéo.